Bonsoir, nous sommes mercredi 12 novembre et le numéro 264 de l'hebdomadaire La Tribune des Travailleurs vient de paraître. Il est titré « Un plan d'urgence pour nos écoles, il ne faut pas fermer, il faut embaucher ». C'était un des mots d'ordre repris par des milliers d'enseignants dans la manifestation et la grève de mardi dernier, mardi 10 novembre, où à travers tout le pays, par dizaines de milliers, à l'appel de leurs organisations syndicales, les enseignants et les personnels ont débrayé dans les écoles, les collèges, les listés, pour protester, comme ils le disent, je cite, puisque La Tribune des Travailleurs leur donne cette semaine largement la parole, « Les collègues en ont ras-le-bol, un jour de grève ne suffira pas », dit une enseignante de Saint-Maur, dans le Val-de-Marne. « L'éducation nationale est incapable de nous donner les moyens d'appliquer ses propres protocoles », dénonce trois accompagnantes d'élèves en situation de handicap dans la manifestation parisienne, élaborer un protocole sanitaire par établissement, c'est acter la rupture de l'égalité d'accès à l'éducation, dénonce une enseignante en lycée des Hauts-de-Seine et à Rouen, en Seine-Maritime, des enseignants qui étaient en grève et manifestés, indiquent à nos correspondants, les profs demandent des demi-groupes et ils précisent, oui, mais avec les moyens, sinon ça ne sert à rien, il nous faut deux enseignants par classe, on a les locaux et d'autres précises qu'ils exigent du ministère, je cite, « de procéder au recrutement de ces personnels et des moyens matériels nécessaires à l'accueil de nos élèves à travers la réquisition des locaux ». Ailleurs, dans les côtes d'Armor, des enseignants avec leurs organisations syndicales se prononcent, je cite, « pour le recrutement massif et immédiat de personnel afin que chaque enseignant se retrouve face à un groupe restreint d'élèves avec tous les cours assurés sans allègement de programme face à un professeur et ils ajoutent et qu'aucun enfant handicapé ne soit abandonné sans AESH, c'est-à-dire sans personnel accompagnant d'élèves en situation de handicap ». La tribune des travailleurs donne la parole à ses enseignants et ses personnels en grève le 10 novembre, mais donne aussi la parole à des lycéens, à des parents d'élèves qui expriment l'autre aspect du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Par exemple, cette mère d'un lycéen en première professionnelle qui dit la chose suivante « Mon fils, par exemple, n'a pas d'ordinateur et la tablette prêtée par le lycée est en panne. On n'arrive pas à en avoir une autre. Il est en première et prépare son bac. C'est vraiment compliqué pour les élèves. Il venait juste de reprendre l'école. Déjà que pendant le confinement l'an dernier, la moitié des cours en visio n'a pas eu lieu. C'est abusé. Il faut que tout le monde reprenne avec des cours en présentiel qu'on arrête de nous dire que le présentiel et la visioconférence, c'est pareil. Il faut arrêter le massacre au gouvernement de prendre les mesures, de recruter des profs et mettre à disposition des locaux non occupés. Il y en a. Et le fils de cette mère d'élève qui est en première professionnelle explique la chose suivante « Pour nous, les cours sont dans leur grande majorité en pratique. Du coup, c'est très compliqué avec la visio. Un autre élève en terminale qui prépare son baccalauréat à Pantin en Seine-Saint-Denis explique la chose suivante « C'est le confinement, mais je vais en cours. Nous sommes 30 dans les mêmes salles, les uns à côté des autres, à deux par table. Nous gardons le masque, sauf quand nous prenons la parole. Le lycée est surpeuplé car cette année, il y a trois nouvelles classes de seconde, une de première et une classe de STMG dans les mêmes locaux avec la même cantine. » Et il continue en disant « Je considère que j'ai une scolarité incomplète. Avec le contrôle continu, j'ai l'impression de ne pas passer un diplôme, mais il y aura quand même quelques épreuves en fin d'année. J'aurai un bac Pantin. Quelles en seront les conséquences ? » Ces enseignants, ces personnels en grève, ces parents d'élèves, ces lycéens expriment l'angoisse, l'inquiétude et la révolte contre la politique du gouvernement, contre la politique du ministre Blanquer, qui a fait des annonces récemment. Et la tribune des travailleurs pose la question « Faut-il se réjouir des annonces de Blanquer ? » Faut-il se réjouir, disons-le franchement, comme le fait la direction du syndicat majoritaire de l'enseignement secondaire ? Faut-il se réjouir, par exemple, que M. Blanquer ait annoncé une organisation propre à chaque lycée, avec au moins la moitié des cours assurés pour les élèves, et l'autre moitié qui pourrait se faire en distanciel, comme on dit, c'est-à-dire en livrant les élèves à eux-mêmes avec un ordinateur, s'ils ont la chance d'en avoir un à la maison avec une connexion qui fonctionne, ou bien en travail autonome, comme dit le ministre, c'est-à-dire les livrer à eux-mêmes purement et simplement. Le ministre Blanquer a annoncé la suppression des E3C. Alors, on se souvient que l'an dernier, à juste titre, dans tout le pays, les enseignants, avec leurs organisations syndicales, souvent réunissant des assemblées générales, s'étaient opposés à cette réforme du baccalauréat qui était un premier pas vers la mise en contrôle continu du baccalauréat pour en fait transformer ce diplôme qui est la clé de voûte de tout le système d'instruction publique dans ce pays, pour le transformer en un simple chiffon de papier. Mais aujourd'hui, pour Blanquer, même les E3C, c'est trop. Et Blanquer avait annoncé la suppression des E3C et la mise de 40% de la note du baccalauréat en contrôle continu. Et il avait ajouté l'aménagement des épreuves nationales de spécialité, c'est-à-dire un tiers de la note du bac qui, si les élèves n'ont pas eu accès à tout le programme, ils pourront choisir chacun un sujet étudié, c'est-à-dire en réalité, on part du principe que les élèves ne feront pas tout le programme, on part du principe que les élèves vont être massivement renvoyés chez eux sous prétexte qu'il faut faire des demi-groupes et puis que, comme il n'y a pas assez d'enseignants, la moitié du temps, les élèves des collèges et des lycées devraient rentrer à la maison. Et que donc, on prend le prétexte de cela pour donner un coût majeur contre le caractère national du baccalauréat comme diplôme national, le même pour tous, de Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg, avec la même valeur, puisqu'on comprend bien qu'avec cette mise en place généralisée du contrôle continu et puis avec cette déscolarisation massive, le baccalauréat ne vaudra strictement plus rien. Il sera émietté d'un établissement à l'autre, d'un élève à l'autre, et c'est un coût majeur qui est porté contre l'instruction publique dans ce pays, mais aussi contre tous les acquis de la classe ouvrière, puisque les diplômes nationaux sont reconnus dans les statuts, les conventions collectives. Alors, faut-il se féliciter des annonces de Blanquer ? À l'évidence, les enseignants, avec leurs organisations syndicales, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, en réunissant les assemblées générales, parfois pour préparer à cette grève du 10 novembre, ont donné une réponse. Non, on ne peut pas se satisfaire des annonces de Blanquer, bien au contraire. La Tribune des travailleurs publie de multiples extraits de motions d'Assemblée générale avec les organisations syndicales, par exemple celle d'un lycée d'Aubagne, dans laquelle les personnels avec leurs organisations dénoncent, je cite, « la division de nos classes par deux, mais sans aucun recrutement », ce qui signifie la suppression de la moitié des cours pour nos élèves. Nous exigeons donc le recrutement d'enseignants. Et la même revendication est reprise dans un lycée de Roubaix dans le Nord. Pour leur part, les personnels d'un lycée du Gers exigent, je cite, « des salles mobiles afin d'accueillir le dédoublement et d'assurer toutes les heures de cours prévues au programme ». Et nous citons dans le journal cette semaine de nombreuses autres prises de position qui indiquent que les enseignants, avec leurs organisations en bas dans les établissements, ne sont pas tombés dans le piquage qui leur était tendu par Blanquer, qui visait à chercher à mettre en place cette organisation en demi-groupe, c'est-à-dire d'organiser la déscolarisation massive des élèves en les renvoyant chez eux en l'absence de tout moyen nécessaire supplémentaire. Et les enseignants, non seulement, ne sont pas tombés dans ce piège, mais ils cherchent au contraire l'unité avec les parents, l'unité avec les lycéens, lycéens qui sont dans un certain nombre d'établissements sortis dans la rue cette semaine, parfois confrontés à une répression d'une violence inouïe, en criant, « on veut le bac, pas le corona », en exigeant à la fois les moyens d'être protégés contre l'épidémie et en même temps les moyens de pouvoir poursuivre leurs études en présence d'un professeur, de faire l'ensemble des programmes et de pouvoir préparer leurs examens et l'obtention de leurs diplômes dans les meilleures conditions. Et la tribune des travailleurs en rencontre cette semaine, ainsi que de nombreux témoignages d'étudiants qui, expulsés des universités par les décisions de ce gouvernement, refusent la déscolarisation généralisée, refusent la fermeture des universités et la fin, en réalité, des enseignements auxquels ils ont droit. Alors, nous le martelons comme chaque semaine dans la tribune des travailleurs. Oui, il est possible, il est urgent, il est nécessaire de recruter tout de suite, maintenant, en masse, les milliers d'enseignants indispensables pour assurer à tous les élèves de ce pays des cours en présentiel. Oui, il est urgent, possible, nécessaire, indispensable, tout de suite, de débloquer les moyens pour faire sortir de terre les locaux nécessaires, pour embaucher le personnel ouvrier nécessaire dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, afin que les personnels, les élèves, soient protégés contre la pandémie et, en même temps, puissent avoir accès à l'instruction à laquelle ils ont droit. Et, évidemment, pour cela, il faut trouver les moyens quelque part. Et la tribune des travailleurs, comme elle le fait depuis des mois et des mois, continue à affirmer cette semaine que ces moyens, on peut les trouver à condition de réquisitionner immédiatement les 560 milliards d'euros que le gouvernement Macron, s'appuyant sur le vote unanime de l'Assemblée nationale du 19 mars, que le gouvernement Macron a donné aux patrons et aux banquiers, c'est-à-dire deux fois le budget prévisionnel annuel de la France, qui, depuis huit mois, ont été offerts aux entreprises, aux patrons, aux banquiers, soi-disant, pour sauver l'économie, eh bien, ces 560 milliards doivent être réquisitionnés pour assurer l'embauche immédiate de tous les enseignants nécessaires, en rouvrant les listes complémentaires, en embauchant massivement des étudiants de troisième ou quatrième année qui peuvent permettre aux élèves d'avoir l'instruction à laquelle ils ont droit. Et cette question-là, l'éditorial de la Tribune des travailleurs, cette semaine, la reprend sous une certaine forme. Notre éditorial, cette semaine, part d'un fait qui vient d'être annoncé par le journal Les Echos, Les Echos, journal du capital financier, annonce cette nouvelle sous le titre « L'espoir ». Les laboratoires Pfizer, qui sont une grande entreprise de l'industrie pharmaceutique, annoncent qu'ils ont découvert et qu'ils vont bientôt mettre en circulation un vaccin contre le COVID-19. Bien entendu, cette information nécessite encore d'être confirmée, mais les laboratoires Pfizer annoncent que le vaccin qu'ils ont découvert et qu'ils s'apprêtent à mettre en circulation serait efficace à 90% contre le virus qui, depuis près d'un an maintenant, provoque des ravages dans le monde entier. Et Les Echos, journal du capital financier, expriment les espoirs, mais qui ne sont pas les espoirs des travailleurs frappés par la pandémie ou qui sont menacés par elles. Non, Les Echos expriment les espoirs, je cite, des marchés financiers mondiaux qui s'envolent. Le CAC 40 a gagné près de 8% et les valeurs de l'aéronautique flambent à l'annonce de cette nouvelle que le laboratoire Pfizer a découvert un vaccin efficace à 90%. Oui, nous vivons dans un système où, sur les marchés financiers, les capitalistes, les spéculateurs sont assis sur des milliers de milliards de dollars ou d'euros qu'ils ne savent plus où investir. Et l'annonce par l'industrie pharmaceutique de la découverte possible de ce vaccin efficace contre le Covid amène aujourd'hui les spéculateurs, avant même que le vaccin soit réellement découvert, avant même, en tout cas, qu'il soit produit et qu'il soit commercialisé, amène les spéculateurs à investir des milliards d'euros ou de dollars, non seulement dans l'industrie pharmaceutique, puisque les échos nous informent que les laboratoires Pfizer vont probablement battre des records de bénéfices avec ce vaccin, mais également dans l'espoir d'une reprise des échanges commerciaux internationaux dans l'aéronautique, dans des entreprises comme Airbus, Total, dont les actions sont en train de monter en flèche. Les mêmes entreprises comme Total ou Airbus qui, par ailleurs, sont en ce moment même en train de procéder à des plans de milliers de licenciements, jetant les travailleurs et leurs familles dans la misère. Alors, l'éditorial note ceci, et je voudrais en citer quelques lignes. « C'est de la folie », se dira le travailleur confronté à la pandémie et à ses effets dévastateurs, au chômage qui ne cesse de s'étendre, à la saturation des hôpitaux et des services de réanimation, à la déscolarisation des jeunes et à toutes les conséquences lourdement pénalisantes d'un confinement qui n'en finit pas. Oui, c'est de la folie, mais de la folie capitaliste qui correspond à une certaine logique. Leurs espoirs sont fondés sur les profits. Les espoirs des travailleurs sont d'une toute autre nature. Si vaccin il y a un jour, alors qu'il soit gratuit et que les laboratoires qu'il fabrique soient réquisitionnés à cet effet, quant au licenciement qu'il soit interdit et que l'on prélève sur les milliards distribués aux capitalistes par le gouvernement et sur les milliards de profits spéculatifs les sommes nécessaires pour les hôpitaux, l'école, les services publics. Et de telles mesures, en faveur de l'immense majorité, de telles mesures devraient être prises par un gouvernement réellement au service de la majorité et réellement déterminé à répondre aux besoins de l'immense majorité de la population, c'est-à-dire de tous ceux qui travaillent. C'est pour un tel gouvernement que combat le Parti ouvrier indépendant démocratique, conclut notre éditorial cette semaine. Alors, ce que la tribune des travailleurs indique sur la question de l'école se pose également sur les hôpitaux. Face à la pandémie et à la crise sanitaire, on constate dans tous les hôpitaux que la politique du gouvernement continue à mettre en pièce les services, à fermer les lits, à remettre en cause les acquis du personnel, personnel par ailleurs poussé dans des conditions d'exténuement jamais atteintes. Et cette semaine, la tribune des travailleurs donne la parole à des militants syndicaux dans différents hôpitaux, au personnel hospitalier qui dénoncent cette politique à juste titre. Par exemple, ce militant syndical force ouvrière du centre hospitalier d'Avignon qui déclare « ils annoncent l'ouverture de l'i-Covid » en parlant du gouvernement, c'est faux, dit-il, ou ce responsable syndical CGT du CHU de Nice qui dénonce « il y a une volonté délibérée de ne pas embaucher ». Oui, ils ont raison. De la même façon que la politique de Blanquer, Castex, Macron dans l'éducation nationale est marquée par un refus de débloquer le moindre moyen, de débloquer le moindre recrutement, la moindre embauche de personnel supplémentaire pour garantir aux enfants le droit à l'instruction, de la même façon dans les hôpitaux, la politique de ce gouvernement de Véran, Castex, Macron est marquée par l'obstination à refuser de donner les moyens aux hôpitaux, de donner les moyens aux médecins, aux personnels hospitaliers pour qu'ils puissent faire face à cette deuxième vague meurtrière au moment où, d'ores et déjà, dans la presse, on indique que le gouvernement commence à s'inquiéter, paraît-il, de la troisième vague. S'ils s'en inquiètent comme ils se sont inquiétés de la première et de la deuxième, les plus grandes craintes sont permises. Et puis, dans la tribune des travailleurs, ce scandale, oui, ce scandale, il y a quelques jours, après l'annonce par la direction de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP, de la fermeture en pleine pandémie du service d'urgence de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, un rassemblement syndical était convoqué pour protester contre cette fermeture à l'appel des syndicats Force Ouvrière et CGT. Et on a vu, on a vu, et cela a provoqué une large indignation parmi les travailleurs et la population en général, notamment à Paris, on a vu les forces de l'ordre verbaliser les uns après les autres les participants à ce rassemblement et en particulier les représentants des organisations syndicales. Et l'un des responsables syndicaux qui était dans ce rassemblement et qui a été victime de ces verbalisations qui remettent en cause la liberté démocratique de rassemblement et de manifestation, il dénonce dans la tribune des travailleurs, je le cite, « Tu manifestes contre la fermeture des urgences de l'hôtel-lieu en pleine crise sanitaire, c'est un délit et tu es verbalisé. Dans quel monde on vit ? Les vrais coupables, ceux qui devraient être verbalisés, sont ceux qui ont fermé les lits, qui ont fermé les services depuis des années et qui décident encore aujourd'hui d'aggraver la situation en fermant les urgences de l'hôtel-lieu. Les vrais coupables, c'est le gouvernement et ceux qui les soutiennent. Et je tiens à préciser que Madame Hidalgo, la maire socialiste de Paris, Madame Hidalgo est présidente du conseil de surveillance de l'APHP. Elle peut bloquer la fermeture. Eh bien, l'appel est lancé et nous verrons bien ce que Madame Hidalgo et sa majorité composée du Parti socialiste, du Parti communiste et des Verts à la mairie de Paris comptent faire contre la fermeture des urgences de l'hôtel-lieu. Pour le moment, en tout cas, on peut constater qu'ils n'étaient pas présents au rassemblement convoqué par les organisations syndicales qui ont été victimes de ces honteuses verbalisations. Alors, la tribune des travailleurs… Oui, qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de ce vaccin, la tribune des travailleurs martèle réquisition des 560 milliards pour les affectés aux hôpitaux et aux écoles, interdiction des licenciements, la nécessité de chasser Macron et son gouvernement, d'en finir avec la Ve République, ces institutions bonapartistes, policières, de plus en plus totalitaires. Et on le voit en particulier avec la soi-disant loi de sécurité globale que le gouvernement essaye de faire passer en ce moment et qui remet en cause très largement la liberté de la presse. Un article sur ce sujet est publié cette semaine dans le journal. La nécessité d'un gouvernement véritablement au service de la majorité travailleuse dans ce pays et pour cela l'Assemblée constituante souveraine qui permettra au peuple de définir la forme et le contenu de la démocratie. Ces questions-là étaient au centre du meeting qui s'est tenu il y a quelques jours le 7 novembre. Un meeting qui s'est tenu à l'appel du Parti ouvrier indépendant démocratique. Un meeting qui s'est tenu en visioconférence parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Nous l'avons d'ailleurs expliqué dans le meeting. Nous avions au point de départ décidé de convoquer un meeting en salle puis quand les mesures gouvernementales ont rendu impossible le fait de tenir en salle ce meeting tout en respectant les mesures sanitaires. Nous avons fait à la préfecture de police une demande d'autorisation de manifestation le samedi 7 novembre après-midi puisque le Premier ministre avait affirmé que les manifestations revendicatives restaient autorisées puis cette manifestation a été interdite par le préfet de police de Paris. Alors nous avons dû tenir ce meeting du Parti ouvrier indépendant démocratique en ligne et ce sont plusieurs milliers de travailleurs et de jeunes qui l'ont regardé qui y ont assisté et qui ont assisté et la tribune des travailleurs en rencontre cette semaine sur deux pages. ils ont entendu et souvent apprécié les plus de 20 interventions puisque dans ce meeting du Parti ouvrier indépendant démocratique nous avons donné la parole à des travailleurs du rang la plupart d'entre eux mais pas tous membres de notre parti nous avons entendu par exemple des travailleurs bagagistes à l'aéroport de Roissy expliquer le difficile combat qui se mène en ce moment contre les licenciements nous avons entendu des mères de famille de cités populaires expliquer comment dans ces cités largement abandonnées depuis des années par tous les gouvernements successifs et transformées en véritable ghetto après y avoir fermé les services publics comment malgré tout les mères de famille avec leur mari s'organisent pour assurer un avenir digne à leurs enfants et des conditions vivables dans ces cités populaires nous avons entendu ces livreurs à vélo confrontés aux pires conditions de la surexploitation et parfois alors même qu'ils exercent leur difficile métier verbalisé par les forces de police nous avons entendu ces jeunes travailleurs ayant des statuts précaires travaillant dans ces grandes chaînes de distribution soi-disant bio et écologistes qui confrontés à la surexploitation malgré tout s'organisent avec des syndicats mènent des grèves pour faire reculer la direction contre les conditions d'exploitation qu'on veut leur imposer nous avons entendu ces enseignants ces lycéens ces étudiants expliquer comment je veux dire le combat se mène pour chercher à imposer le respect du droit à l'instruction contre les mesures de Blanquer ces agents d'entretien des collèges ces aides à domicile prendre la parole dans ce meeting du parti ouvrier indépendant démocratique un meeting où à la tribune il y avait plus de femmes que d'hommes et non pas pour une quelconque raison de quota puisque ce n'est pas notre tasse de thé mais tout simplement parce que ce meeting il a donné la parole à des représentants des couches les plus opprimées les plus exploitées de la classe ouvrière et bien souvent ce sont des femmes travailleuses et ce meeting il a montré ce qu'était la réalité de notre parti un parti qui refuse toute union sacrée avec ce gouvernement au service des capitalistes quel qu'en soit le prétexte un parti qui prétend se situer quel que soit le sujet exclusivement sur le terrain de la défense des intérêts de la classe ouvrière et puis un parti qui quand on entend les uns et les autres nous dire ah oui mais il faudrait faire ci mais ce n'est pas possible un parti comme l'a dit un des secrétaires nationaux du POID prenant la parole ce qui manque chez les dirigeants des partis de gauche ce n'est pas la possibilité c'est la volonté de rompre avec Macron de rompre avec les capitalistes et bien le parti que nous proposons de construire le parti ouvrier indépendant démocratique c'est un parti qui ose poser le problème de la rupture la rupture avec Macron la rupture avec le système capitaliste la rupture avec cette politique qui consiste à déverser des centaines de milliards d'euros dans les poches des banquiers des capitalistes pendant que les hôpitaux sont en train de crever pendant que les élèves sont chassés des lycées par demi-groupe pendant que les licenciements pleuvent dans toutes les entreprises et ce parti la tribune des travailleurs vous fait connaître ses positions et pour ceux qui le souhaitent vous invite à le rejoindre alors dans le journal cette semaine nous pouvions difficilement consacrer moins de deux pages à la situation aux Etats-Unis la situation aux Etats-Unis nous donnons la parole en particulier à notre camarade Alan Benjamin responsable de l'organisation Socialist Organizer une organisation ouvrière qui combat aux Etats-Unis pour la construction d'un parti indépendant des travailleurs fondé sur les syndicats pour le droit des travailleurs noirs à constituer leurs propres organisations et en particulier dans la situation qui a été révélée ces derniers mois par les assassinats par la police de noirs américains à savoir cette situation de racisme institutionnel qui est à la base de la constitution des Etats-Unis modernes l'intervention que notre camarade Alan Benjamin a faite au meeting du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique le 7 novembre est intégralement reproduite dans la tribune des travailleurs dans laquelle il explique notamment que la défaite de Trump à ses élections présidentielles sont le résultat déformé sur le terrain électoral mais disons de tous les mouvements qui ces dernières années ces derniers mois ont vu des centaines de milliers d'enseignants se mettre en grève avec leur syndicat contre la privatisation de l'enseignement ce formidable mouvement qui a mis dans la rue 20 à 24 millions de travailleurs de jeunes américains noirs, blancs, latinos contre le racisme institutionnel et aussi la révolte de larges couches de la population contre les conséquences dramatiques de la pandémie aux Etats-Unis les Etats-Unis sont l'un des pays les plus frappés par la pandémie de Covid-19 qui frappe évidemment en priorité les pauvres les noirs les travailleurs il y a près de 240 000 morts et plus d'un million de contaminés aux Etats-Unis cela a évidemment un rapport avec le fait que 27 millions de travailleurs américains ne disposent d'aucune assurance santé donc dans la tribune des travailleurs nous donnons la parole non seulement à notre camarade Alan Benjamin mais à de nombreux militants ouvriers et noirs qui expriment leur réaction à ces élections ce militant noir de Baltimore qui pose le problème de la nécessaire rupture avec les deux parties des capitalistes le parti républicain et le parti démocrate ce syndicaliste chauffeur routier qui avance lui aussi la nécessité de la constitution d'un Labour Party d'un parti ouvrier appuyé sur les syndicats ce syndicaliste hospitalier qui pose la question est-ce que l'administration Biden va répondre aux changements qu'attendent de plus en plus nombreux des millions d'Américains ce syndicaliste des mécaniciens qui pose le problème que rien n'a été fait ces derniers mois contre les violences policières ni par les républicains ni par les démocrates cette militante noire de Los Angeles qui rappelle nous sommes engagés dans une bataille pour nos vies et ce syndicat cet avocat qui défend les droits des travailleurs immigrés venus du Mexique et d'Amérique centrale qui rappelle que les expulsions massives de travailleurs immigrés aux Etats-Unis n'ont pas commencé avec Trump mais ont commencé sous le président Obama dont le vice-président s'appelait Joe Biden et puis cette coalition qui s'appelle le mouvement syndical pour la défense de la démocratie qui tenant compte des menaces de Trump de chercher à provoquer un véritable coup d'État indique que c'est le mouvement syndical qui fera la différence c'est au mouvement syndical américain de prendre en charge la défense des libertés démocratiques disent-ils indépendamment du parti démocrate alors voilà de nombreux éléments qui sont publiés dans ce numéro 264 de la tribune des travailleurs de nombreux éléments qui intéresseront les travailleurs les militants les parents d'élèves les jeunes les étudiants les syndicalistes de nombreux éléments que nous devons faire connaître avec ce numéro 264 dans les conditions difficiles du confinement nous ne savons pas encore ce que va annoncer comme nouvelle mesure le Premier ministre qui va s'exprimer dans les minutes qui viennent mais il est certain que prétextant de la pandémie ce gouvernement remet de plus en plus en cause les libertés démocratiques puisque s'il voulait vraiment lutter contre la pandémie il aurait utilisé les centaines de milliards donnés aux patrons et aux banquiers pour les hôpitaux ce qu'il ne fait pas bien entendu nous ne savons pas encore quelles seront ces mesures mais une chose est certaine les diffusions publiques du journal par exemple sur les marchés ne peuvent plus avoir lieu et pourtant les diffuseurs de la tribune des travailleurs redoublent d'inventivité pour tout en respectant les conditions telles qu'elles existent continuer à diffuser ce journal de la main à la main qui en allant chercher ses enfants à la sortie de l'école et en engageant la discussion avec les parents d'élèves qui en allant faire ses courses avec quelques exemplaires du journal dans sa poche et croisant des acheteurs réguliers c'est l'occasion comme on dit maintenant de papoter avec eux c'est-à-dire de discuter de la situation de discuter des problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés et d'ouvrir une perspective à partir de la diffusion de ce journal et bien entendu le journal est vendu dans les entreprises de la main à la main là où les travailleurs continuent à devoir se rendre au travail mais la tribune des travailleurs elle a lancé la semaine dernière un appel à tous ses lecteurs la tribune des travailleurs en cette situation de confinement a besoin de ses lecteurs la tribune des travailleurs qui ne vit que par le soutien que lui apportent ses acheteurs ses abonnés la tribune des travailleurs s'adresse largement aux travailleurs aux militants ouvriers aux jeunes qui partagent pas nécessairement la totalité de nos analyses mais qui considèrent que ce journal est utile pour mener le combat indispensable pour la défense de leurs droits et contre la politique de ce gouvernement alors répondez à cet appel en vous abonnant en vous abonnant maintenant soit dans la version papier soit dans la version numérique de la tribune des travailleurs qui à partir de ce 12 novembre est disponible vous avez sur le site internet sur lequel vous écoutez cette présentation les nouveaux tarifs d'abonnement avec la possibilité de recevoir sur votre tablette sur votre smartphone sur votre ordinateur désormais la tribune des travailleurs en version numérique si vous souhaitez la lire de cette façon et pour tous ceux qui veulent continuer à recevoir la tribune des travailleurs en version papier les tarifs d'abonnement sont indiqués sur ce site vous pouvez d'ailleurs vous abonner vous abonner directement sur ce site www.latribunedetravailleurs.fr merci beaucoup et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine